Alex, tu peux signer ma carte de la Saint-Valentin ? Doucement, les filles du calme ! Ah, je suis la dernière de la queue ! Alex, par ici ! Alex, je suis là, tout au fond ! Ça sert à rien ! Attends une seconde, je crois que j'ai une idée. Je vais lui faire le coup du message caché. Je suis sûre que ça va l'interpeller. C'est là que ça devient compliqué. Il faut que ce soit lisible. Ensuite, je fais le U dans le cou. Et voilà ! Alex ! Hé, c'était mon tour ! Alex, lève la tête ! Je vais te débarrasser de ça, tu vas voir, voilà ! Non, c'est de ma carte, voilà ! Arrêtez ! Oh ouais, attendez une seconde ! Hé Alex, j'ai un message pour toi. T'arrives à lire ? Wow, c'est hyper créatif, j'adore ! Non mais je rêve ! Me faire un coup pareil à moi ? J'arrive pas à croire que t'es réussi à écrire un message toute seule dans ton cou. Oh là là, elle arrive ! Émilie, Émilie, je suis ta plus grande fan ! J'adore comment tu t'habilles, t'es vraiment la plus belle de l'école. Ouais, c'est vrai que j'ai un don naturel pour la mode. Coucou les filles, vous parlez de quoi, je peux savoir ? Beurk ! Vite, allons-nous-en ! Pourquoi est-ce qu'elle me fuit toute ? Oh, c'est sûr que je suis loin de ressembler à ça. Et si ça changeait pour une fois ? Oh, c'était vraiment une journée atroce ! La pire de toute même ! Ok, elle a des dents super méga blanches et alors ? J'aimerais bien avoir les dents blanches moi aussi ! Attends une seconde, j'ai peut-être la solution pour avoir les dents blanches. Voyons voir ce que renferme ma boîte à accessoires pour les dents. Ouh, génial ! Je devrais arriver à trouver quelque chose. Oh, du fil dentaire, génial ! Et si je commençais par ça ? Oh, je sens déjà que j'ai moins de trucs entre les dents. Beurk ! Trop dégueu ! Bon, voyons voir ce qu'il y a d'autre. Oh, parfait ! C'est exactement ce qu'il me faut. Il faut juste que j'ouvre la boîte. Parfait ! En plus, la tablette est complète. Je vais prendre une pastille et la faire éclater entre mes dents. J'aurai bientôt les dents blanches moi aussi. Enfin, j'espère. Il faut juste que je la mâchouille un peu pour que ça s'étale. Je parie que je dois avoir les dents toutes violettes. Bien, maintenant que mes dents sont toutes recouvertes de produits, je vais pouvoir les brosser. Normalement, mes dents devraient être beaucoup plus blanches après ça. Et si j'essayais cette brosse à dents spéciale ? Enfin, je termine par ce petit appareil qui permet de faire blanchir les dents sans avoir à rien faire. Il suffit de s'asseoir et d'attendre que ça travaille tout seul. Très bien, je pense que ça doit être bon maintenant. Oui, mes dents sont beaucoup plus propres. C'est fou comme ça brille. Hmm, ça me donne une idée. Je vais les faire briller encore plus. J'ai bien fait de conserver ces strass dans un coin. Je vais les prendre un par un avec une petite pince. Ce sera plus facile. Qui c'est qui va avoir les dents les plus brillantes maintenant ? Youpi ! Je suis sûre que j'ai le plus beau sourire de toute l'école. Il est temps de leur montrer. Allez, courage, ça va le faire. Alors, qu'est-ce que vous dites de mon tout nouveau sourire extra blanc ? Wow, comment ça se fait que t'aies les dents aussi blanches ? Oh, hey, tout le monde, je suis là. Qu'est-ce que... Wow, Ellie, c'est toi qui as les plus belles dents de toute l'école, c'est sûr. Oh non, il faut surtout pas que quelqu'un me voie comme ça. J'ai bonne mine aujourd'hui. J'aime quand mon teint est clair. Je vais étoffer un peu plus mes sourcils. C'est quoi ça ? Un poil de sourcil ? Ah non, alors, ça ne va pas se passer comme ça. Je vais m'en occuper tout de suite. Fichu poil, hors de ma vie et que ça saute. Oh, je crois que je me suis un peu emballée. Ah ! Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? On dirait que quelqu'un est en train de crier. Je ferais mieux d'aller voir ce qui se passe. Ça a l'air grave. Emily, tout va bien ? Qu'est-ce qui se passe ? Un problème ? Ellie... Oh non, où est passé ton sourcil ? Bon, ok, c'est pas grave. Tout va bien. Respire à fond. Avec tout ce maquillage, on devrait arriver à faire quelque chose. Tiens, prends ce crayon marron. Il est exactement de la même couleur que tes sourcils. T'es sûre que ça va marcher ? Je te ferai remarquer que j'ai plus de sourcils actuellement. Tout ce que t'as à faire, c'est t'en décider à un nouveau. Ah bon ? D'accord, je vais commencer comme ça. Oui, très bien. Jusque-là, c'est pas mal. Continue. Oh non, Ellie, regarde. On dirait une petite chenille. Oh, c'est dommage. Tu y étais presque. Enfin. Oh non, comment est-ce que je vais faire ? Ne pleure pas. On va trouver une solution. Où est ce truc-là, tu sais ? Ah, le voilà, t'étais assise dessus. Tu vas voir, ce truc est magique. Avec ça, on va résoudre ton problème de sourcil en un rien de temps. Ah, mais c'est un genre de pochoir, en fait. Je savais pas. Oui, c'est l'idée. C'est parti, prends ton pochoir et un crayon à sourcil. Waouh, tu t'en sors super bien, bravo. J'ai fini, c'est comment ? Plutôt pas mal, non ? Pour te remercier, j'aimerais te dessiner des sourcils à toi aussi. Mais, Ellie, j'ai déjà des sourcils. Je sais bien, fais-moi confiance. Tu vas voir, ça va être génial. Et voilà, on dirait un petit tigre. Oh waouh, ça déchire grave. T'es trop choupi. C'est adorable. Oh, attends, je vais m'en faire sur les épaules. Oh ouais, ça va être marrant. Waouh, j'en reviens pas. C'est déjà le jour de la photo de classe. J'ai hâte. Ça va être trop bien. J'adore qu'on me prenne en photo. Tout va bien, Emily ? Ça a pas l'air de te réjouir. C'est juste que depuis que j'ai des lunettes, je me trouve pas très belle sur les photos. Dans ce cas, pourquoi est-ce que tu ne les enlèves pas ? Sans mes lunettes, j'y vois rien du tout et ça ne rend pas terrible non plus. Tout le monde va être super et moi, je vais encore avoir l'air de rien. T'as bien vu les photos de l'année dernière ? Tout le monde souriait sauf moi. Je vois, c'est vrai que c'est problématique. Je suis vraiment désolée que ça te mette aussi mal à l'aise. Hé, attends une seconde. Je crois que j'ai une idée pour arranger ça. Viens, je vais te montrer. Heureusement que j'ai mon stylo 3D dans mon sac. Hé, attends, je veux pas que tu fasses n'importe quoi avec mes lunettes. C'est bon, tu peux me faire confiance. Est-ce que je t'ai déjà déçue ? Parfait, regarde, j'ai imprimé une photo de toi sans tes lunettes. Et maintenant, je vais m'en servir comme support pour dessiner au stylo 3D. Regarde, je suis en train de te faire des faux cils rien que pour toi. Il ne reste plus qu'à faire le deuxième œil. Lui aussi, il lui faut des faux cils. Cette photo grand format est parfaite pour faire des cils à taille réelle. Wow, t'es vachement douée pour dessiner au stylo 3D. Et voilà, j'ai terminé. Laisse-moi juste les décoller de la photo. Il te plaise ? Attends, je vais te les mettre sur les yeux. Et voilà. Wow, je les adore. Ils sont super longs et ce rose est magnifique. Je me sens beaucoup plus à l'aise pour la photo maintenant. En plus, ils se remarqueront même avec mes lunettes. C'est super. Allez bien, on va se faire prendre en photo. Salut, tu peux prendre mon meilleur profil, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Attends. Super, élève suivant, s'il vous plaît. J'arrive. Je peux enlever mes lunettes ? J'y crois pas. Tes faux cils roses sont incroyables. Ça va être super sur les photos. Merci. Moi aussi, j'en suis sûre. Oh, regarde, ta photo a été publiée aujourd'hui. Wow, ces photos sont magnifiques. Quel soulagement. Oh, je comprends rien à ces équations de physique. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je suis méga à la bourre. Où sont mes affaires ? Ah, les voilà. C'est bon, t'es prête ? Quoi ? Non, je sors pas. Il faut que je révise pour le contrôle de physique. Tu plaisantes, j'espère ? Allez, viens, dépêche-toi. T'as pas vu l'invitation ou quoi ? Regarde, je te montre. La soirée, c'est ce soir. Pas demain. J'ai pas envie. Mais pourquoi ? T'es sérieuse ? T'as vu ce que je porte ? Je peux pas y aller comme ça. Allez, viens, suis-moi, j'ai ce qu'il te faut. Tu n'as qu'à te servir dans mon armoire. Prends ce que tu veux. Quoi, t'es sérieuse ? Tout ce que je veux ? Il y a tellement de choix. Je vais essayer ça. Génial, je suis sûre que ça t'ira à merveille. À merveille, tu dis ? Non, parce que d'après moi, ça n'a rien de merveilleux. Tiens, essaye ça plutôt. Franchement, je ne suis pas sûre que ce soit mieux. On voit tous mes sous-vêtements là-dessous. Je préfère encore être un clown. Oh, je vois. C'est vrai, t'as raison. On va te trouver autre chose. Et qu'est-ce que tu dirais d'une robe rouge ? Avec des plumes ? T'es pas sérieuse ? Bon, je vais essayer. Ça y est, je crois qu'on a trouvé la tenue parfaite. Je suis superbe là-dedans. Oh, waouh ! Je me sens super bien dedans. Finalement, même les plumes, ça passe. Waouh, t'es resplendissante dans cette robe. De la tête aux pieds. Bon, eh bien, je crois qu'on peut y aller. Qu'est-ce que t'en dis ? Oh non, la robe est trop longue. J'ai marché dessus. Je vais m'écraser. Émilie, tout va bien ? Attends, laisse-moi t'aider à te relever. Finalement, je ne suis pas sûre que ce soit la robe qui convienne. Tiens, essaye ça. Oh, pourquoi pas. Je vais essayer tout de suite. Waouh, j'adore ce style. Et cette fois, je ne risque pas de marcher sur la jupe. Alors ça y est, on a officiellement trouvé la tenue idéale. Oh non, les manches tombent. J'ai les épaules à l'air. Si elles commencent déjà à tomber, elles risquent de tomber toute la soirée, c'est sûr. Oh, quoi, déjà ? Cette tenue commence à me mettre très mal à l'aise. On doit bien pouvoir faire quelque chose, non ? J'ai besoin d'une solution mode et tout de suite. Oh, je crois que j'ai exactement ce qu'il nous faut. Du scotch. C'est du double face. Je vais t'en mettre sur les épaules. Et il ne reste plus qu'à coller la manche par-dessus. Ça devrait la maintenir en place. On n'oublie pas de faire l'autre côté. Comme ça, le scotch va éviter que ta jupe ne remonte. Wow, c'est du génie. Et ça marche en plus. Wow, Ellie, cette fête est incroyable. J'étais sûre que ça te plairait. On va s'éclater. Pardon, vous permettez que je vous les emprunte ? C'est l'heure de danser. Wow, vas-y, Emily. Montre-leur ce que tu sais faire. C'est chouette. Je n'ai même pas à me préoccuper de mes vêtements pendant que je danse. Wow, Emily, je ne savais pas que tu dansais si bien. Je suis trop contente que tu aies décidé de m'accompagner à cette soirée. Oui, moi aussi, je m'éclate. C'est génial. Ouais, ça a l'air sympa. Salut, Mickey. Tu n'es pas encore prête ? Allez, on va être en retard. Qu'est-ce que tu crois que je fais ? Je choisis le look parfait. Je vais regarder quelle forme de sourcil me va le mieux. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à les dessiner. Bien, maintenant, passons au fard à paupières. Oh, c'est sympa, ça. C'est tellement plus facile comme ça. J'adore cette couleur. Un peu d'eyeliner. Excellent. Encore un petit peu. Je vais encore ajouter quelques petites choses. Voyons ce que je peux mettre sur mes joues. Oh, ça, c'est super mignon. Il vaudrait mieux que je ne tremble pas. Ensuite. Ah oui, du rouge à lèvres. J'adore cette couleur. Je devrais en mettre plus souvent. Et voilà. C'est bon, je suis prête. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est... Comment dire ? C'est trop marrant. Moi, j'aime bien. Désolée. Ouf, elle est partie. Comme si de rien n'était. C'est à mon tour. Comment est-ce que ça marche ? Oh, allez, sérieusement ? Oh non, pas de la barbe. On dirait un vieux bûcheron. Wow. Elle est wow. Regarde celle-ci. Chut. Salut les filles. Ça vous dit d'aller faire un tour ? C'est à nous qu'elle parle. Viens, on s'en va. Vite, entre là-dedans. Ce n'était pas très gentil. J'essayais juste d'être sympa. Qu'est-ce qu'elle fabrique là-dedans ? Ça fait un moment qu'elles sont entrées. Je peux peut-être écouter. C'est vraiment génial. Accroche-toi. Est-ce que... Est-ce qu'elles se sont faites inspirer ? Mindy ? Mickey ? Où est-ce qu'elles sont passées ? Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu n'étais pas là avant ? Qu'est-ce que ça fait si j'appuie là ? Pas assez joli. Ce n'est pas juste. Attends voir. Wow. J'ai une idée. Il est temps de faire peau neuve. Je vais commencer par retirer mes lunettes et bien nettoyer mon visage. Wow. Ces lingettes sont géniales. Maintenant, je vais redessiner mes sourcils. Ils auront l'air plus fournis et plus naturels. Pas mal du tout. Maintenant, je vais mettre un peu de fara-paupières. Je préfère utiliser des couleurs pasto-voyantes. Des faux styles permettront de souligner mon regard. Encore un peu de maquillage juste ici. Un peu de fond de teint sur mes joues et sur mon nez. et je vais l'étaler facilement avec cette éponge à maquillage. Et pour finir, un peu de blush. Sans oublier le rouge à l'oeil. Encore une fois, je préfère une couleur claire pour un look naturel. Ces boucles d'oreilles ajouteront une petite touche glamour. Et enfin, je vais détacher mes cheveux. Ce n'est que mon avis, mais je me trouve jolie. C'est parti. Je ressente ma chance. J'espère que ça va marcher. Wow. Tu peux rentrer. C'est ce que je pensais. J'espère que ça ne va pas me décoiffer. Cette tête est géniale. C'est toi, Jennifer ? Wow. Viens, on prend une photo. Coucou, Jen. Bonjour, Aggie-Waggie. Voici Monsieur Licorne. C'est nul. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Salut, toi. Oui, c'est à toi que je parle. Tes cheveux sont sales et mal coiffés. Tout comme elle. Beurk, c'est gênant. Oui, c'est vrai que ça l'est. Vous rêvez d'une nouvelle coiffure audacieuse ? J'ai ce qu'il vous faut. Une mini-brosse coiffante. C'est nouveau, c'est chic, c'est beau. Wow. C'est comme une baguette magique, mais pour les cheveux. Ça fonctionne sur tous les types de cheveux. Du moment que vous en avez, cet outil sera à l'écoiffer. Tenez, essayez. Oh, d'accord. Hé, regarde ça. Qu'est-ce qu'il y a, maman ? C'est génial. Dis-adieu aux cheveux mal coiffés. Wow. C'est incroyable. Et tellement facile à utiliser. Oh. Où étais-tu sous ce temps ? Voici votre nouveau coiffeur personnel. Maman, prends-en un. Et ce n'est pas tout. Dynamisez votre coiffure avec ses accessoires. C'est incroyable. Ne laissez pas passer une telle occasion. Appelez-nous tout de suite. Wow, j'ai l'impression d'être une princesse. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bien par là. Ne bouge plus. Oh. Il m'adore. Qui est là ? Ah, salut. Ils n'ont encore rien vu. Crois-moi. Fais-moi confiance. Tu vas voir. Euh, tu es bien sûre de toi ? Tiens, je crois que tu en as besoin. Quoi ? Je suis magnifique. Euh, d'accord. Si tu le dis. Je vais remettre un peu de rouge à lèvres. Trop belle. Allez, il est temps que j'y aille. Pousse-toi de mon chemin. Salut. Oh. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est une blague ? Je suis un peu perdue, là. Hum. C'est non. C'est non pour moi. Mais, mais. Je dois filer d'ici. Qu'est-ce qu'il se passe ? Psst. Par ici. Oh. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est ? Des lunettes ? Je n'ai pas besoin de lunettes. Ah, je sais. Essaye ça. À plus. C'était bizarre. Oh. Oh. Donne-moi ça. Non mais oh. Ah. Quelle horreur. Je n'arrive pas à le croire. C'est trop gênant. Il faut que je me débarbouille. C'est mieux. Faisons les choses correctement. Au moins maintenant, je vois ce que je fais. Il est temps de passer à l'autre oeil. Ce parapaupierre est éclatant. Ah, cette fois, je peux y aller. Oh. Ce n'était que l'échauffement. Wow. Elle est éblouissante. Ressaisissez-vous, les filles. Je crois que nous avons notre gagnante. Je le savais. Oh. Ça y est. Mon émission de cuisine préférée commence. Wow. C'est tellement chic. Pousez-vous de là. Hé, toi. Oui, toi. Regarde ces super gazettes. Taille-crayons pour les légumes. Un quoi? Tu as très bien entendu. Ne me fais pas répéter. Oh. Ça pourrait être utile. Mets le légume dans le taille-crayon et tourne. Regarde ça. Comme c'est bien fait. Impressionnant. Et regarde mon solo. Si tu aimes les légumes, tu vas adorer. Regarde ce pauvre concombre. Tu veux du concombre en ruban? Regarde-le bien. Tu en as envie? Tu en as besoin. Oui, je le veux. Il me le faut. J'en veux un tout de suite. Voilà pourquoi. Merci, monsieur le présentateur qui fait flipper. C'est génial. Serre-toi du concombre comme d'un masque pour le visage et tu seras resplendissante. Qu'est-ce que ça détend. Salut. Oh, wow. Elle est magnifique. Et moi, j'ai l'air. Eh ben, disons, moins magnifique. Dommage. Oh, elle a l'air toute triste, tout nette. Hé! Je crois savoir ce qui pourrait lui remonter le moral. Je vais très certainement avoir besoin de ses ciseaux. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu commences à me faire peur? Non! C'est parti. Ne bouge pas. Je vais faire quelques arrangements. Il suffit de découper au niveau des coutures. Et voilà. Je suis géniale. Maintenant, on retire les manches. Wow, sacré changement. Mais nous n'avons pas encore terminé. Oh, mes lunettes. D'accord, je vais les enlever. Après tout, mieux vaut être joli qu'ils voient clair. Enfin, je vais étirer un peu le tissu au niveau des coutures. Et voilà. Coucou, j'ai apporté le jus de fruits comme prévu. Et moi, les gobelets. Mais ce n'est pas tout. Tu vas voir. J'ai aussi apporté cette délicieuse pâte à tartiner. Miam! J'adore ça! Moi aussi. Tu sais quoi? On va l'ouvrir tout de suite. Oh! Regarde tout ce délicieux chocolat. J'en étale bien partout. Et voilà. Tiens, c'est pour toi. Génial. Merci beaucoup. Il va me falloir une serviette pour manger cette tartine. Hum, c'est tellement bon. Merci. Pas de quoi. C'est ce que font les amis. Je vais m'en faire une aussi. Ah! Oh non! Je m'en suis mis partout. Oh non! Tiens, prends ma serviette pour essuyer. Super, merci. Oh, j'espère que ça va marcher. C'est encore pire. Le chocolat s'est complètement étalé. Oh mince! On doit pouvoir trouver une solution. Oh, regarde! On va se servir de mes rubans. Hum, je ne vois pas bien en quoi ça a réglé le problème. Fais-moi confiance. Allez, retire ton eau et retourne-le. Bien. Maintenant, on va passer les rubans. Je vais les glisser par les bretelles. Comme ça. Ben, tu es prête? Maintenant, passe le ruban au-dessus de ta tête. Parfait. Bon, mais ce n'est pas terminé. Je vais reprendre les extrémités du ruban. Je laissais passer à l'intérieur du top. Même chose de l'autre côté. Oh, j'ai compris. Je peux me débrouiller à partir de là. Je n'ai plus qu'à l'attacher dans le dos. Salut les filles. On est venus pour le pique-nique. Ouf! On a sauvé ta tenue de justesse. Wow! Ton top est vraiment sympa. Oh, merci. Allez-y, servez-vous. Il y a plein de choses à grignoter. Voyons voir. Wow! J'adore cette tenue. Oh non! C'est beaucoup trop cher. Je vais quand même vérifier. Non, je n'ai plus un sou en poche. Et dans l'autre? Un dollar. C'est toujours mieux que rien. Bon, tant pis. Je vais me débrouiller. Non, pas ça. Pas ça non plus. Certainement pas. Oh, te voilà! C'est exactement ce que je cherchais. Oh non! Il est troué. Comment est-ce que ça a pu arriver? Comment est-ce que je vais faire? Oh, j'ai une idée. Je prends mon pantalon troué et une paire de ciseaux et je vais faire quelques découpes en commençant par ici. Il faut faire bien attention à couper droit et prendre... Parfait! Ensuite, je le tourne et je le découpe dans l'autre sens. Voilà le trou. Je vais découper tout autour. Et voilà! Je vais transformer un pantalon troué en un top super mignon. Je suis un génie. Vous savez quoi? Je crois que je vais prendre un selfie. Cool! Une bonne musique et de la peinture. Et c'est parti! Yeah! Je kiffe cette couleur. Ça claque! Encore un peu de ce côté. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Je vais lui mettre un message. Bon, je suis là. Je t'attends. Qu'est-ce que... New York? Oh non! Ce n'est pas possible! De la peinture fraîche! Oh non! Je n'y crois pas! J'ai de la peinture plein la main maintenant! Oh! Pas ça! Oh non! Mon pantalon! Je me suis assise sur de la peinture fraîche! C'est horrible! Pourquoi est-ce que c'est toujours à moi que ça arrive? Comment est-ce que je vais faire? Peut-être que ça s'en va. Je vais déjà essayer de me nettoyer la main. Ça ne fait absolument rien! Peut-être que sur le tissu, ça va partir? C'est fichu! C'est la pire chose qui ne me soit jamais arrivée! Yeah! Ça commence à devenir intéressant! Je vais continuer. Hein? On dirait que cette fille est en train de pleurer. Oh la pauvre! Elle me fait de la peine. Elle a l'air sacrément triste. Ohé! Je pense que je peux t'aider. Euh? Qui ça? Moi? Il n'y a que toi et moi ici. Allez, approche! Eh bien, de toute façon, je n'ai rien à perdre. Oh là! Doucement! Arrête de pleurer! Tiens, prends ça! Oh! Berg! Oups! Désolée! Voilà un vrai mouchoir! Ah non! Laisse-moi! Tu ne m'aides pas du tout! Attends! J'ai promis de t'aider à résoudre ton problème. Ne bouge pas! Je vais repeindre ton pantalon. Ok! Maintenant, tourne-toi, s'il te plaît! Ça rend super bien! Hop! Je filérise de haut en bas. Je vais mettre un peu de jaune sur les côtés. Oh! C'est super beau! Je vais faire l'autre côté. Oui! Encore plus de peinture! Partout! Je ne crois pas mes yeux! C'est absolument magnifique! Avec grand plaisir! Je suis assez satisfaite du résultat! Attends! Je vais te donner quelque chose pour ton travail! Wow! Merci beaucoup! Salut! Je ne reviens pas à de la somme qu'elle m'a offerte. Hé! Hé! Désolée d'être en retard! Je suis là maintenant! Oh! J'ai une mauvaise nouvelle pour toi! Viens! On va faire un petit détour avant d'y aller! Oh! Te revoilà! Regarde! J'ai fait une nouvelle pancarte! Relooking d'idolard! Ouf! Il fait un temps affreux aujourd'hui! Bonjour, madame! Voici notre carte! Merci! Oh! D'un chien! Il est assis juste en face! Tout seul! Il regarde par là! Je vais lui faire un petit coucou! Qu'est-ce que... Est-ce que j'ai un truc sur le visage? On dirait que le coup de foudre n'est pas réciproque! Oh! Wow! Qu'est-ce qu'elle est belle! Ses cheveux sont magnifiques! Quoi? C'est ça son style de fille? Oh! Je crois bien que c'est l'un de mes plus beaux gâteaux! Oh! On dirait que je vais avoir une nouvelle commande! J'arrive! Bonjour, monsieur! Qu'est-ce que vous désirez? Wow! Vous portez bien le rouge! C'est ma couleur préférée! Oh! Eh bien, merci! C'est gentil! Vous avez fait votre choix? Oui! Je vais prendre ça, s'il vous plaît! Est-ce qu'il vient bien de dire que le rouge est sa couleur préférée? Je ne porte rien de rouge sur moi, ni dans mes cheveux, ni sur mes vêtements? Ce n'est pas juste! Comment aurais-je pu deviner? Elle a toute son attention seulement parce qu'elle porte un tablier rouge! Elle est en colère contre moi juste parce que ce gars flirtait avec moi? Peu importe! Voilà pour vous! Bon appétit! Je n'arrive pas à le croire! Ce n'est pas juste! Oh! Monsieur, voilà votre commande! Tenez! Super! Ça a l'air délicieux! Tous mes légumes rouges préférés dans la même assiette! Bon appétit! Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il ne mange que des légumes rouges? Oh non! Une autre fille! Et elle porte du rouge! Elle aussi! Il la trouve belle! Tout ça parce qu'elle porte du rouge? Attendez! Peut-être que je pourrais! Ou alors je pourrais! Ça y est! Je crois que j'ai trouvé la solution! Voyons voir de quoi est-ce que je pourrais me servir! Oh! Mais bien sûr! Mon parapluie rouge! Il me suffit de l'ouvrir! Eh bien, il est temps de fabriquer une jupe à partir de ce parapluie! Wow! J'adore la forme et la couleur est éclatante! Oh! Il regarde par là! Salut! Comment ça va? Wow! Il faut que je lui offre cette jolie rose tout de suite! Cette rose me fait penser à toi car tu es adorable! Oh! Merci beaucoup! Ça te dirait qu'on aille faire un tour? Hein? C'est quoi ça? Un parapluie ou quelque chose comme ça? Est-ce que je suis censée faire de ça moi? Oh! Ouh là! Je commence à m'endormir! Il est l'heure d'éteindre! Une bonne nuit de sommeil me fera le plus grand bien! Hein? C'est mon téléphone ça? Où est-ce qu'il est? Ah! Le voilà! Qu'est-ce qu'il m'appelle? Allô? Coucou! Je suis à une fête et c'est trop bien! Rejoins-nous vite! On a tous envie que tu sois là! Oh! Je suis épuisée! Oh non! Quel jour on est? Oh non! Je n'y crois pas! C'est aujourd'hui qu'a lieu la fête de l'année! Comment ai-je pu l'oublier? Qu'est-ce que je vais mettre? Ça devrait aller! Bien! Laissez-moi me jeter un petit coup d'œil dans le miroir avant d'y aller! Hé! Salut Penny! Je suis là! Salut tout le monde! Désolée pour le retard! Euh... Chérie, c'est quoi cette tenue? Oups! Oh! Euh... On n'avait pas dit qu'il y avait un dress code à cette soirée? Drôle de choix, mais bon... Quelle horreur! Il ne faut pas que mon objectif voit ça! Bon, je suis désolée de te le dire mais ta tenue, ça ne va pas du tout! C'est un peu trop... Mignon! Il faut vraiment que tu te changes! T'avais fait à croire que je me sois trompée à ce point? Je dois bien avoir quelque chose pour arranger ça! Non! Aucun de ces nœuds ne va! Ils ont tous le même style! Plus de serre-tête à l'oreille! J'ai trouvé! J'ai ces deux pinces! Oui! Je suis certaine que ça va marcher! Je vais enlever mes tresses! Et voilà! Et fait coiffer décoiffer! Maintenant au boulot! Bien, vous êtes prêts? C'est parti! Je vais juste relever mes cheveux et mettre la pince comme ça. Puis je passe mes cheveux autour et je replace la pince. Et voilà! Ensuite, je passe les cheveux par-dessus et je mets quelques pinces pour que ça ne bouge pas. Et voilà! Tout est en place et rien ne bouge! Génial! Bon, maintenant, il faut faire l'autre côté. Et voilà! Plus de serre-tête à l'oreille à partir de maintenant! Hé Penny, me revoilà! Oh, waouh! J'adore ce que tu as fait avec tes cheveux! C'est incroyable! Je t'arrive pas à croire que tu as réussi à faire ça si facilement! Waouh! Regarde-la maintenant! Ses cheveux sont tellement mieux! Oh, il faut absolument que je prenne une photo d'elle maintenant! Oui, allez-y! Prenez-nous en photo toutes les deux!